Charles le Chauve reçoit ce qu'on appellera plus tard le royaume de France, Louis le Germanique va recevoir la partie Est, ce qui deviendra l'Empire, et l'aîné, Lothaire, reçoit ce grand royaume entre les deux, le pays d'entre eux. Et à la mort de Lothaire, à la mort de Lothaire Ier, eh bien, on partage son royaume entre ses fils à lui, alors il y a Charles qui recevra la Provence, il y a Louis II le jeune qui recevra l'Italie, ça, l'aîné, on s'en fiche, et celui qui nous intéresse, c'est celui qui récupère donc la partie septentrionale qui nous concerne, et il s'appelle Lothaire II. Et son royaume, on le voit dans les documents, s'appelle Lotharii Regnum, c'est-à-dire le royaume de Lothaire, qui deviendra le nom de Lotharingie et de Lorraine par la suite. On arrive en 869, à la mort de Lothaire II, eh bien, il y a Charles le Chauve qui se dépêche de Miramesse pour se faire sacrer roi de Lotharingie en disant, j'ai récupéré la mise. Seulement, tous les autres héritiers disaient, nous, on veut notre morceau. Donc, il y a un traité qui a lieu en Exxon, l'année suivante, où on partage, je vais dire, entre tous les ayants droit. Et finalement, dix ans après, eh bien, le royaume de Lotharingie n'est devenu plus que ce qu'on appelle le duché de Lotharingie, et il va tomber dans l'orbite germanique, si vous voulez, il va être récupéré du côté de la Germanie. Et ceci, ça va durer de sept à neuf siècles. Donc, à partir de ce moment-là, nous ne sommes pas du tout en France, nous sommes dans l'Empire. Ça, c'est la Lotharingie. En 959, vous avez le roi Auton Ier, roi de Germanie, qui va confier le duché de Lotharingie à son frère, qui s'appelait Grunon et qui était archevêque de Cologne. Et lui, il va couper la Lotharingie en deux. Il y a la basse Lotharingie qu'il va confier à un comte qui s'appelle Godefroy de Bouillon. Mais j'allais dire, nous, ça ne nous intéresse pas. Par contre, la haute Lotharingie, il va la confier au comte Frédéric de Barre. Donc, ce n'était pas Barre le duc, c'était Barre le comte, encore, à ce moment-là. Donc, ce sont les comtes de Barre qui récupèrent la haute Lotharingie. D'ailleurs, la basse Lotharingie, elle, elle va se disloquer. Donc, elle va être morcelée, répartie entre plusieurs endroits. Seigneur, s'il est, elle va disparaître en tant qu'entité, tandis que c'est la haute Lotharingie qui va rester et qui gardera ce nom-là. Alors, restons sur notre carte, que vous voyez un petit peu mieux ici. Vous voyez ? Alors, c'est marqué Lotharingia intérieur, avec Aix-la-Chapelle. Ça, c'est Godefard-Bouillon, on n'en parle plus. Et en dessous, vous avez, comme d'habitude, Trèves, Metz, tout, Berlin. Ça, c'est pour les comtes de Barre. Et sur cette carte, on voit, ça a un goût, et orthographie, tu j'en trouve de toute façon, parce qu'en allemand, un goût, c'est un pays. Donc, c'est le pays sain. On ne sait pas si c'est du français ou de l'allemand, c'est comme ça, en Moyen-Âge, on parle. Enfin, je ne sais pas comment il parlait, je n'étais pas là. Mais vous voyez notre pays. Et il faut savoir qu'en 1940, je dis bien en 1940, qu'il doit se rappeler de ça, eh bien, quand les nazis sont venus, la Lorraine, ils m'ont appelé le Gao, Westmark, Westmark, ça veut dire la marche de l'ouest, parce que nous étions en marche, nous étions une marche occidentale de l'Empire. Vous voyez que les allemands, ils n'ont pas su de résider. Donc, la première famille qui va réunir sur toute cette région qui nous intéresse, ce sont les Comtes de Bars, et après, c'est ça la maison de Verdun. C'est-à-dire que l'Empereur, il déléguait un représentant, et c'est lui qui les nommait. C'était, on pourrait dire, des hauts fonctionnaires, des avoués, représentant donc l'Empereur. Donc, famille de Bars et de Verdun, pendant un siècle. Et puis, après, nous allons avoir ce qu'on appellera vraiment les Ducs de Lorraine. Au départ, Duc de Lé, Coutaragie, mais ça va changer. Et là, c'est la famille d'Alsace, c'est-à-dire que l'Empereur a nommé Adalbert Coutaragie, qui va se faire assassiner. Donc, c'est son frère Gérard qui va se voir confier de Dufier, de Haute-Coutaragie, et à partir de Gérard Ier, eh bien, les Ducs vont être héréditaires. C'est-à-dire que maintenant, ça va rester pendant quatre siècles dans la famille par les descendants, donc, de Gérard Ier d'Alsace. Alors, parmi ceux-là, à cette époque, alors je reviens sur ces mots, la Haute-Coutaragie. Alors, Lothair, ça voulait dire, ça venait des Lothaires. En allemand, on dit Lothar, comme le footballeur, Lothar Mathenius, vous vous rappelez. Donc, Lothar, qui devra en allemand Lothringen. Il ne faut pas oublier que, pendant la lélection, après la guerre de 70, notre Moselle, c'est lui, il s'appelait Lothringen. Donc, ça vient de là. en latin, Lothari Regnum, on l'a vu tout à l'heure, Voyons de Lothaires. Alors, Lothari Regnum, ça a donné en vieux français l'Oerène, et ce qui donnera en français de jeudi, Norène. Et à partir de ce moment-là, on parlera tout de la Lotharingie, on dira la Norène. Donc, le duc Gérard Ier, c'est lui qui a fait construire le premier château, le premier castron. C'est la première fois qu'apparaît le nom de Nancy. Il n'y avait rien, c'était même pas un village. Il apparaît 1061. Il fait un château sur la route qui allait de Metz à Saint-Nicolas-de-Port, enfin, de Metz à Port. Il fait un petit château. Pour la première fois, apparaît le nom de Nancy. Et on va passer donc à Ferry-3. Ah ben non, j'ai été un peu vite, pardon. Je suis sur la main. Voilà, Ferry-3, à la période de Ferry-3, donc un peu après, Nancy avait 1000 habitants, qui était une petite bourgolade qui commence quand même à se structurer, tout doucement. Et Ferry-3 fait construire un nouveau château. C'est le premier palais du calme, mais on ne peut pas dire un palais, c'est encore un château, qui devient par contre le siège de l'administration du duc dans tout le duché. Et puis, ah oui, arrive encore les derniers, le duc Raoul. Raoul, c'est la période où on a fait Château-Saint, pour ceux qui connaissent le calais de Château-Saint, le duc Raoul. Et puis les deux derniers, Jean de Charles II. Alors, à partir de ce moment-là, Nancy, c'est une ville qui est fortifiée. C'est la porte d'Akraf que vous connaissez. Vous regarderez, vous verrez le portrait du duc Raoul, parce que c'est lui qui a terminé, s'il met ses fortifications. Et à partir de ce moment-là, Nancy devient la capitale du duché de Lorraine. Vous voyez que ça commence à ressembler à quelque chose. Et à l'époque de Ferry-Foy, alors il y a une première date qui est intéressante. En 1299, a lieu ce qu'on appelle l'entrevue de Quatre-Bos, c'est un village nord d'Ameuse, où il y a le roi de France qui va rencontrer l'empereur, alors Philippe le Bel, qui va rencontrer l'empereur Albert Ier, et ils vont se mettre d'accord à ce moment-là pour dire « Bon, c'est la Meuse qui sépare nos deux grandes puissances. » Conséquence, dans 1301, ce qu'on appelle le traité de Bruges, eh bien les comtes de Bars vont être obligés de faire hommage au roi de France pour toutes les terres qui sont à gauche, à l'ouest de la Meuse. Autrement dit, ce qu'on appellera le barlois mouvant, c'est-à-dire que la France a déjà un pied dans le comté de Bars. Alors la France met un pied dans le comté de Bars, elle n'est pas loin de la Lorraine, elle n'a qu'une idée, c'est d'avancer, mais ça va prendre du temps, mais elle ne reculera jamais. Donc c'est parti. Et l'idée des Français, c'est de repousser la frontière de la Meuse, d'un désir du côté des Bruges, d'avancer vers l'Est. Alors, au début, ça paraît normal, puisque le duché de Lorraine dépendait de l'Empire, qu'il y ait des apparentements entre l'Empire et la Lorraine. Et vous avez donc, par exemple, Mathieu le premier, il a épousé la soeur de l'empereur, Frédéric Barbrousse, et lui-même, l'Empire, il a épousé la nièce du duc Mathieu. Vous voyez qu'il y avait des liens très forts à ce moment-là. Progressivement, après, il va falloir, ça va se distendre, ça va aller un peu flotter entre les deux. C'est ce que va voir au cours de cette conférence en se rapprochant parfois de la France, parfois de l'Allemagne. Enfin, quand je dis Allemagne, ce n'est pas le bon mot, mais la Germanie. Alors, Frédéric III, lui, il a épousé la fille du comte de Champagne. Ben lui, comme je vous disais que la France avait mis un côté sur le comte Étoile, et il se disait il faut me remettre bien quand même avec le voisin, la Champagne, la France, s'il est. Donc, il épouse la fille du comte de Champagne et il y avait un oncle du roi Philippe le Bel. Par contre, Frédéric IV, lui, il épouse la sœur de l'empereur Albert. Alors que son fils, le Ducraoul, lui, il va épouser la nièce du roi Philippe VI de Valois. Et d'ailleurs, il est mort à Crécy en 1346 en combattant au côté du roi de France. Donc là, vous voyez, on est très proche de la France, d'autant plus que Charles II, eh ben lui, il va marier sa fille à René d'Anjou, qui est une province de France, il est à René d'Anjou qui était beau-frère du roi Charles VII. Donc vous voyez comme on oscille un peu entre les deux. Et donc, on arrive maintenant puisque on arrive à la famille, la maison d'Anjou avec René qui a donc épousé la fille des précédents de la famille d'Alsace. Alors, les ducs de Lorraine de la maison d'Anjou, eux, ils sont plus souvent à la cour de France que l'Anjou. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est la maison suivante. C'est-à-dire que nous allons maintenant aller dans la maison de Vaudémo qui va tenir la seigneurie, vous voyez, enfin la seigneurie, pardon, le duché pendant plus de trois siècles. Et c'est là que l'essentiel va se passer. Sans parler de Stanislas toute la fin. Alors, ça commence avec René II. Et René II, lui, il était simplement un comte de Vaudénon et en fait, lui, le petit comte de Vaudénon, il va récupérer à la fois le duché de Lorraine et le duché de Barre et qui vont être réunis pour faire ce qu'on appellera les duchés. Donc, c'est à ce moment-là que la Lorraine, j'allais dire, devient quelque chose d'important. Ceci, c'est dans le cahier sur le château Salin, je l'ai ressorti, vous voyez. Je ne vais pas trop rentrer dans nos détails, mais vous voyez que les comtes de Vaudénon, c'est une branche Lorraine, branche canette. Et on a donc René II qui était comte de Vaudénon, qui a hérité le comté de Vaudénon en 1470 à la mort de son père et par sa mère, le lendemain jour, il va récupérer le duché de Lorraine à la mort du dernier duc qui n'avait plus de descendant et il va récupérer le duché de Bâle à la mort du grand-père René Ier. René d'Angus. Bon, c'est trop détaillé, ça vous intéresse, vous voyez tranquillement dans les cahiers. Toujours est-il qu'il récupère les deux duchés et le comté de Vaudénon qui est réuni. Donc, voilà, les duchés réunis. À partir de ce moment-là, si vous voulez, la Lorraine, elle connaît un nouveau souffle. Nancy devient une capitale qui va commencer à rassembler à quelque chose aussi. Le problème, c'est que nous sommes arrivés dans les années 1470, il y a le duc de Bourgogne, Charles de Temérère, qui lui, il avait la Bourgogne, mais il avait aussi ce qu'on appelait les Pénibas-Bourguignons. C'est-à-dire qu'il aurait bien aimé conquérir la Lorraine pour faire un grand duché de l'Ottarangie. Il aurait bien aimé reprendre tout ça et il voulait devenir le grand duc d'Occident. C'était son rêve. Seulement, vous le savez, il a eu la bonne chance, ça s'est même la bonne bonne. Il a été tué à Nancy en 1477 et finalement, tout ça, ça s'est mal terminé donc pour la Bourgogne. Nous, on se va en profiter pour récupérer quand même de choses. par contre, la Lorraine ne gagnera pas grand chose si ce n'est quand même que grâce à cette victoire, René II peut s'imposer maintenant sur la scène européenne. Il est à la tête donc, comme je l'ai dit, des deux duchés de Barre et de Lorraine. Et il est débarrassé du Bourgogne. Le duc René II, il est mort en 1508, c'est une date repère et c'est de cette année 1508 que date la toute première carte qui n'ait jamais été éditée, s'il vous plaît, et qui représente notre région. J'aime bien montrer cette carte parce qu'elle explique beaucoup de choses pour situer sa toute première carte de ce qu'on pourrait appeler l'espace loin. Sur cette carte, vous avez Notaringia avec en haut, vous voyez déjà Ducatus Notaringia, c'est-à-dire le duché de Lorraine et puis Vastum Regnum vous voyez avec des armoiries en haut, Dominie, Vastie, Regnum. Alors bon, le duché de Tarangie, on voit ce que c'est. Et là, Vastum Regnum, si vous voulez, si on connaît un allemand, ce serait le Westerreich, c'est-à-dire le royaume de l'Ouest qui fait écho à Österreich, Autriche, le royaume de l'Est parce que ces deux appartenaient à la même famille des Wittles, à un certain moment. Sauf que ce Vestrich, comme on dira plus tard, il était un peu en déshérence, il y avait plein de seigneurs et le duc en est deux, il se disait, bon, puisque c'est le coronel de la dorge, je parle comme ça, j'ai jamais essayé de mettre ma main là-dessus. C'est pour ça qu'il a fait représenter ces quatre, l'Ottaragia et d'Aston-Réunion. Si vous regardez donc à droite, vous avez les armoiries, par exemple, on voit le comté de Blamont, de Réchicourt et des comtes de Sam. Je ne parle que de ceux qui ont des possessions dans notre secteur. En bas, vous avez les écus des famous, par exemple, de Parois. Là, vous avez Créange, Benestrophe, et vous retrouvez ici quelque chose que Marie-France connaît, c'est la seigneurie de Fénesange, la barolie de Fénesange. Et puis, alors, quand on regarde bien cette carte, je vais la mettre en plus grand. Alors, ce qu'elle a de drôle qui peut nous surprendre nous aujourd'hui, évidemment, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre tout, ça a cheminé pendant des années, il faut voir que le nord, il est en bas. On se dit ça qu'il y a un peu... Vous avez 13 qui se trouvent au confluent de Lassarre et de la Moselle. Si vous remontez Lassarre, vous arriverez au Vosges qui vous sépare, vous voyez en haut à gauche de l'Alsace, barrière naturelle. Et puis, si vous remontez la Moselle, ici, vous passez à Métis, Métis, Metz, si vous continuez, vous arrivez, et Condéine, Condé, c'est le confluent, c'est Custine, le confluent de la Meurthe et de la Moselle. Donc, si vous remontez la Moselle, vous allez à Toul, vous voyez, et si vous remontez la... maintenant, je reviens ici à Metz, effectivement, et je remonte la Seigne, et on arrive dans notre pays du Souvent. Comme par hasard, j'avais tracé les diagonales parce que je sentais quelque chose qui m'intéressait, et c'est pour moi qu'il a inventé, c'est comme ça, les diagonales, elle se coupe en plein sur le mot Seigneur Fousse, rivière de Seigne. Si vous faites bien attention, vous voyez que cette zone, elle est densément représentée, j'allais dire, par rapport à cet ensemble, ce qui trouve que notre région était un peu au cœur de tout ça. Je fais un zoom sur notre secteur, quand même, et vous voyez que quand on remonte la Seigne, il est passé à l'omni, il est arrivé à Vick, Marsal, Dieuse, l'Acus Linder, l'étang de l'Inde, Dittissima Playa, Insale, Pisibus, ça veut dire région riche en sel et en poisson. Vidersdorf, ça c'est Vergaville qui était une ville plus importante que Dieuse, au départ. Vénestorf, Montrange, Château Saint-Land, un ville, Lagarde, vous voyez, on ne peut retrouver plus notre secteur. 1508, donc là, voici une carte de nouveau que j'avais, je ne sais plus quelle année, que je rencontre sur l'histoire, le même histoire, où vous voyez de nouveau la complexité que j'ai évoquée au début, donc à ce moment-là, les méchets de Metz, violets, le bûcher de Lorraine en rouge, le bûcher de Bas à l'ouest en vert, vous avez les comtés de Moran, les comtés de Sannes que vous voyez en jaune, le comté de Félétranche que vous voyez en noir, le Marquis d'Anonni en brun, le Pays-Messin, comme on appelait ça, je reviendrai, qui est en bleu, donc vous voyez une situation, une vraie modérite, tout est imbriqué. Voici les armes justement de René II de Lorraine qui, en plus de la Lorraine, il a mis, puisqu'il était de la famille d'Anjou, les armes d'Anjou et de Barre, et il a rajouté les quatre royaumes sur lesquels son grand-père René d'Anjou avait des prétentions, le royaume de Londrie, de Nardie-Sicile, Jérusalem, c'est que trois millions, et puis roi d'Aramo. Donc vous voyez qu'il avait beaucoup de prétentions. En fait, ça, ce ne sont pas les armes de René II, les deux, ce sont fils qui s'appelait Jean de Lorraine et qui va être cardinal et qui était au château de Vic, on ne reviendra, Vic, capitale du temporel des évêques. Et si vous allez à l'église de Vic, sur la façade sud, vous verrez les mêmes armoiries. Là, vous voyez les armoiries dont le fils de René II avec la crosse qui s'était évêque cardinal ou de Metz et puis deux clercs qui présentent l'écu, donc, les armes de son peau. Je reviens ici. Donc, à la mort de René II, c'est son fils en île 508 qui récupère le duché, le duc Antoine. Le duc Antoine, c'est celui que vous voyez dans la grande rue à Nancy, ce qu'on appelle la porterie du palais du Calde. Voilà le duc Antoine parce que c'est lui qui a terminé le palais que son père, René II, avait commencé à restaurer, donc le palais des ducs de Lorraine à Nancy. Il faut savoir que le duc Antoine, il a été élevé à la Côte de France. Il était l'ami de François 1er. Il va assister au sacre de François 1er. Il va participer, vous savez, la fameuse bataille de Marignan en 1515. Il est donc, j'allais dire, au côté du roi. Voici les armoiries de Antoine. Alors, il a conservé toujours la lorraine en plein milieu. Il y a toujours l'enjou et le duché de Vard, mais il a rajouté du côté de sa mère les duchés de Julier et de Guelde. Sa mère s'appelait Philippe de Guelde. Et puis, il y avait toujours les quatre royaumes en-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quatre royaumes quatre duchés plus la lorraine dessus, vous voyez. Mais, les possessions réelles, c'est la lorraine et c'est le barroi. Le reste, c'est-à-dire, c'est des prétentions qui gardent le titre, mais il n'a plus beaucoup de pouvoir dessus. Donc, à cette époque-là, le duc de Lorraine, c'est Antoine et il est entre deux grands personnages. En soi premier, à l'ouest, et nous avez donc Charles Quint à l'Est. Et les deux grands princes-là, ils veulent avoir la suprématie en Europe. Et notre duc Antoine, avec ses duchés, il est entre les deux, mais il va jouer habilement l'équilibre et il va réussir à négocier, c'est un véritable tour de force, à ce que tout le monde accepte la neutralité des duchés dans cette grande guerre qui va opposer au François Ier et l'empereur Charles Quint. Il va même proposer sa médiation, s'il est dans toutes ces guerres, pour aller voir le peuple et essayer de calmer Dieu. Donc, il mène une politique très prudente. En 1542, l'empereur signe le traité de Nuremberg par lequel il reconnaît que la Lorraine est un duché qui est libre et non incorporable. c'est-à-dire qu'il reconnaît que la Lorraine c'est quasiment un état indépendant qui a simplement la protection du Saint-Empire. Donc, on va vers une certaine autonomie. On se détache un petit peu du Saint-Empire germanique. Le fils d'Antoine, son successeur, c'est le duc François Ier qui s'appelle François Ier comme le roi parce que le roi c'était son parent. Et tout à l'heure vous allez voir qu'on retrouvera la même situation inversée avec le duc Léopold dont le parrain sera l'empereur. Donc, tout va s'inverser. Le duc François Ier pour équilibrer les choses eh bien, on l'a marié avec Chrétienne de Danemark. C'est-à-dire qu'il était, il portait le même prénom que le roi de France qui était très proche mais pour pas éveiller la susceptibilité de l'autre côté et toujours la même politique on l'a mariée à Chrétienne de Danemark qui était la nièce de Charles Quint. Le problème qu'il y a eu c'est que le pauvre François Ier le duc il est mort au bout d'un an et c'est Chrétienne de Danemark donc qui va prendre la régence et elle comme elle était la nièce de Charles Quint elle ne va plus faire la politique d'équilibre elle va carrément aligner la Lorraine j'allais dire sur l'Empire ce qui va énerver le roi de France parce que là c'est enrimeux de France qui va intervenir. Alors le duc François il n'a gagné qu'un an vous le voyez donc on passe au suivant et nous arrivons à Charles III sauf que Charles III lui il n'avait que deux ans donc il ne pouvait pas régner c'est pour ça que c'est sa mère qui avait la régence et ça ça n'apprend plus du tout comme je le disais le roi de France. Alors regardons la situation du duché à ce moment précis et bien vous voyez que à l'intérieur du duché de Lorraine et de Barre et bien vous avez nos trois élèchés Messe alors Messe c'est à la fois tout le secteur de Messe et puis Nic vous voyez un gros morceau il y a une dualité et puis il y a Berlin et puis il y a Toul et ça ce sont des enclaves à l'intérieur du duché de Lorraine et de Barre de Barre n'oubliez pas qu'il y a une partie que la France a déjà le pied dessus depuis un moment la partie de Barre-le-Duc et c'est là justement en 1552 ce qu'on appelle la chemochée d'Austrasie ou le voyage d'Allemagne c'est le roi Henri II le roi Henri II de France au printemps il vient prendre Manu Militari j'allais dire il va prendre d'abord Verdun Metz Toul et puis dans la foulée il va passer à Nancy c'est à dire à la capitale du duché il passe à Nancy et il renvoie à Chrétienne de Danemark parce qu'elle avait une politique trop alignée sur l'entraîme il l'envoie à promener carrément et il dit la régence parce que le gamin charletois au monsieur parrainier il dit la régence je vais la confier à Nicolas de Lorraine le frère du mari qui était défunt de François Ier et Nicolas de Lorraine qui lui était beaucoup mieux disposé à l'égard de la France donc il impose une autre régence et il prend le petit charletois de force quasiment et il l'emmène à la cour de France et le gamin il va être élevé à la cour de France et il va même épouser la fille du roi Henri II et Catherine de XVI Claude de France voilà merci donc au printemps on a la France a conquis les trois délèges ciblées par la France mais Charles V l'espèce pointaire il vient faire le siège de Metz alors je n'ai pas le temps de détailler mais ça m'a mal terminé pour lui ils vont attraper une espèce de dysentrie la chenelle Catherine enfin je n'ai pas à tout de l'expliquer mais ils ont plutôt été vaincus par la chenelle Catherine que par les soldats de France et finalement donc ça 1552 ça y est la France a mis sa patte sur les 3000 livres Metz tout le bergain ça y est c'est réglé alors pour le saul ce qu'on appelait les villages du vieux saul noir en Pays-Messin parce que vous avez vu tout à l'heure Pagus Salinenzis je ne sais pas si vous avez fait attention il allait jusqu'aux portes de Metz c'est-à-dire qu'il y avait des villages du vieux saul noir qui étaient qui aujourd'hui sont des quartiers de Metz hein mais c'est ce qu'on appelle les villages du vieux saul noir en Pays-Messin ben ceux-là déjà hop ils sont sous la coude des Français 1652 c'est fait pour ce qui est de la partie de Vic si vous voulez c'est pas tout à fait fait mais ça va pas traîner donc en 1559 ça y est le gamin Charles III il est devenu quand même assez grand il se marie comme je vous l'ai dit avec Claude de France la fille du roi et il commence à réunir et il faut savoir que celui qui avait la régence je vous l'ai dit Nicolas de Lorraine il est venu au château de Nomny donc pas seulement d'ici et dans ce château de Nomny était née sa fille qui s'appelait Louise de Lorraine et qui épousera le roi Henri III qu'il avait rencontré quand il était en passant par la Lorraine pouvait se faire couronner pour la Pologne alors on va de la Pologne et de la Pologne mais il y a des histoires dans les histoires alors voici que vous l'avez fait le roi le duc Charles III il a épousé Claude la fille de Henri II et de Catherine de Médicis et de ce fait il est devenu le beau frère des rois François II Charles IX en Routois et même du fait que la reine Margot elle s'est mariée avec Anne IV donc il est devenu le beau frère de quatre rois de France c'est-à-dire que là on est très proche la Lorraine et la France tout à l'heure on verra la même chose mais dans l'autre sens avec l'Empire c'est assez curieux voilà c'est ce que je disais là vous avez un tableau vous le voyez où la Lorraine la maison de Lorraine et la maison de France sont très apparentées tout à l'heure je vous montrerai un même tableau mais c'est ça c'est ça c'est ça